Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Gwencolo et on se retrouve aujourd'hui pour notre premier haul action et si ça peut vous rassurer, ce ne sera sans doute pas le dernier puisque je suis une addicte à action, enfin je suis une addicte à la collectionnité gu on va dire ça comme ça alors, de quoi on va avoir besoin ? on va avoir besoin sans doute d'une petite feuille de brouillon que je n'ai pas prévue je reviens et voilà, je suis de retour donc, et bien écoutez, j'ai fait des folies chez action je vais commencer par le rayon enfant alors, j'ai pris ceci donc, il y a des petits pinceaux, il y a des applicateurs maux, il y a des grands pinceaux et je... pardon je pense que ces applicateurs, ces différents applicateurs vont m'être utiles pour faire plein de petites choses voilà, avec vous donc, écoutez, je suis curieuse je vais ouvrir avec vous ou sans vous, je vais faire des tests d'abord à moins que vous préfériez que nos pinceaux détestent ensemble vous savez que je débute un peu en tout ouais, ça va être trop bien j'en avais acheté d'autres, donc ça s'enfonce bien ça a l'air très sympathique donc celui-ci est beaucoup plus dur et puis on a des pinceaux très doux qui ont tout à peu près, quasiment non, ils n'ont pas la même taille mais bon c'est pas la grande qualité les pinceaux, ça c'est sûr mais c'est pas grave c'est pas pour la grosse qualité c'est surtout pour ces petites choses-là que j'ai prises et il me semble que c'est un promo de la semaine je sais même plus au rayon enfant, j'ai pris ceci c'est... bon, c'est de la peinture basique ça casse pas trois pattes à un canard c'est de la peinture à l'eau mais je pense que pour faire certaines choses certains tests ah oui, alors moi j'essaie de couper un scotch il n'y a pas de scotch voilà, ça peut être sympa puis ça m'a rappelé mon enfance j'en ai pris pour les enfants aussi donc voilà on a ces petits sets de peinture qui serviront sans doute à faire des fonds ou quoi que ce soit d'ailleurs on verra ça très très rapidement ensemble sur l'utilisation de cet objet au rayon enfant c'est toujours donc j'ai trouvé ceci ce sont des glitters marqueurs donc marqueurs à paillettes on va tester ça tout de suite ah ouais, des joli feutras paillettes ça va être chouette donc comme je ne suis pas une maman égoïste donc je fais le test et ensuite on regarde ensemble ce que ça donne que de loin ça risque d'être un peu compliqué mais si je vous rapproche le problème c'est que pour vous ne verrez pas grand chose du reste c'est vachement sympa tout ça ça me donne de ces idées je ne vous raconte pas il ne fallait pas que j'aille action moi je vous le dis j'ai encore dépensé une fortune quand je arrive à voir ça je vais me faire défoncer je rigole de toute façon j'étais obligée de sortir il fallait que j'aille acheter un cadeau d'anniversaire pour la copine d'Aloéna qu'elle va à son anniversaire samedi je ne pouvais pas elle ne pouvait pas arriver les mains vides quand même argenté paillettes et noix paillettes donc ça va faire un gris foncé alors on regarde ça je regarde en même temps que vous je découvre bah non je ne découvre pas puisque je ne vois pas l'écran vas-y je vais me mettre de ce côté là alors on peut faire la mise au point si ça y est donc on a quand même des petites paillettes alors ça rend beaucoup moins bien à la caméra qu'en vrai ou alors peut-être que je ne sais pas est-ce que c'est mieux ah ouais alors là ça fait désolé le téléphone et la lampe ne sont pas compatibles donc voilà ce que ça donne c'est pas mal du tout je pense que ça va m'être utile dans pas mal de petites choses ça me donne plein d'idées donc voilà ça c'est bon ensuite ils nous ont sorti à priori deux nouveaux calligraphies markers flexibles j'en avais déjà mais on va voir si c'est les mêmes donc ce sont des lots normalement où il y a trois tailles je ne suis pas douée qu'on se lo dise de suite on va ouvrir par le fond parce que si j'ai bien vu on peut les sortir plus aisément par le fond que de les sortir un par un donc on va voir celui qui est ouvert si j'ai bien vu ouais ta langue donc on a du 1 mm 1 mm 1 mm ils sont où ? je lève les yeux je ne les vois point ah si je les vois ça n'a pas l'air d'être les mêmes là on a du 2 mm et on finit avec du 4 alors bougez pas c'est ceux-là les matières qui a les graphies normalement j'en ai qu'un tiroir semble-t-il ah non j'en ai 2 celui d'en dessous aussi semble-t-il voilà on va pouvoir regarder ça donc ça n'a pas l'air bien si si donc en bleu la dernière fois j'avais ça donc je vous montre ça c'est ceux de la dernière fois ça c'est le nouveau il est plus foncé on va faire un test donc on avait ça et ça dans les vieux et je suis en train de me dire que je ne sais pas où je vais pouvoir ranger mes tiroirs des bandes et ben voilà c'est pas les mêmes ça c'est je vais réessayer avec un feutre ce sont pas du tout les mêmes c'est génial donc on avait pareil 1 mm 1 mm c'est pas celui-ci 2 mm donc comme ça ça va permettre de voir une petite différence donc voilà effectivement on est sur les mêmes on n'est pas sur une gamme de couleurs j'avais pas de violet on a du violet oh c'est trop bien alors on va tester on va tester sur les gros ça vous va les couleurs donc on a oh là là c'est joli du rose clair alors si vous entendez des cris d'animaux qui sont en train de se battre vous inquiétez pas c'est normal là ils sont encore en train de se battre donc voilà pour les oh c'est joli pour les couleurs pastels voilà petite mise au point faite non alors oui non je ne vais pas les re-ranger dedans mais Elouen arrête de crier Alouena tu lui laisses ses affaires je vais me fâcher là on a donc des teintes jaune orange marron rouge oh c'est joli Alouena vous remontez rangé je vais me fâcher là c'est pas rangé là-haut et vous arrêtez d'embêter ma Elouen c'est très très joli alors vous découvrez ce que c'est que la vie d'une maman de famille nombreuse elles sont magnifiques les couleurs j'aime beaucoup je reviens aïe 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 mais je ne vous raconte pas c'est le drame absolu petit démon a essayé de piquer un bébé de grand démon oui le bébé à maman il a essayé de voler quelque chose à sa grande soeur non elle n'a pas pris ton bébé c'est le sien non il est à elle quelle triste elle bon suffit ça suffit non oui tu veux la voir je sais mais c'est pas le tien tu te calmes les gens ils vont t'entendre pleurer sur la vidéo tu veux pas qu'ils t'entendent pleurer t'es une grande fille et pour finir oui t'es le bébé à maman alors un noir qui est pas très très noir mais j'aime beaucoup le rendu des couleurs alors on est d'accord que c'est pas du tout un papier adapté c'est du papier photocopieur classique 80 grammes mais c'est très très joli donc je pose mes petits tiroirs pour que je les range après et que je range les crayons dedans je sais pas comment je le fais donc j'ai trouvé alors j'ai repris ceci que je vais déjà montrer dans une vidéo mais que je vais vous remontrer alors je sais pas donc voici les différentes couleurs qui existent je vais en faire des tests maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne on va prendre ces deux là donc ce sont des feutres type caméléon non il n'y a plus à secouer je ne sais plus je ne sais jamais donc par exemple je vais prendre mes deux feutres je vais faire mine contre mine si je ne suis pas douée aussi j'ai demandé à mon papa si il pouvait me faire un embout pour faire ça voilà je rebouche le premier et donc je vais pouvoir réaliser un petit dégradé très simplement donc du vert vers le rose je continue histoire que vous ayez un bel aperçu et plus de temps on laisse hop voilà plus de temps on laisse infuser plus on aura de vert en fait dans notre rose et je trouve ça vraiment super joli ce qu'on peut faire avec je suis encore en pleine découverte de ces feutres je sais qu'une nouvelle gamme est sortie et la nouvelle gamme il n'y a pas pas ce truc là et donc c'est pas la nouvelle gamme que j'ai pris c'est l'ancienne gamme que j'ai déjà pris il n'y a pas longtemps mais je me dis que de toute façon c'est pas perdu en promo de la semaine j'ai trouvé ça des liquid watercolors branchmarker aïe j'allais dire je n'avais pas mais je viens de voir que si j'en ai peut-être des équivalents dans tous les cas ça reste des feutres qui vont pouvoir être utilisés donc ce sont des feutres à eau qui à alcool eau on voit tout de suite la différence à l'envers donc voilà avec des belles belles couleurs hop et bien je vous propose qu'on fasse un petit test complet de la gamme parce que ça je n'ai jamais fait maman elle a mis là oui maman elle a mis là je suis désolée pour la présence de nuisibles mais c'est pas l'heure de la sieste et j'avais très envie d'ouvrir tout ça donc voilà quelle heure il est je ne vais pas tous les tester avec nous parce que sinon vous êtes embêtés parce que ça va être l'heure de la sieste donc vous voyez ça je vous reprendrai peut-être tout à l'heure justement pour faire le test je vais vous montrer déjà tous mes petits achats puis on verra la suite tout à l'heure donc j'ai repris ceci a priori ce sont des nouvelles couleurs donc il y a ça 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 cela cela hop là non tu ne veux pas ça des dorés oui ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs que celle que j'avais et du vert donc ce sont des encres à alcool j'en avais déjà acheté pour on va en tester une je m'en sers pour ma résine en fait celle que j'ai là-haut donc ce sont des petites encres avec des paillettes et je sais que ça peut aussi être utile pour faire des dégradés des fonds des choses comme ça après je ne pense pas qu'on les utilise comme je viens de le faire évidemment mais ça vous donne un petit aperçu de la couleur et ensuite BabiBi elle va aller regarder plein de tutos pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ces fameuses encres donc à alcool avec paillettes on va aller regarder tout ça et puis au fur et à mesure de ce que j'aurai trouvé je vous montrerai alors j'ai trouvé ça je n'avais jamais vu jamais jamais allez vas-y détends-toi on s'en fout de toute façon je ne vais pas garder la boîte donc on a bon bah le traditionnel le pinceau à réservoir d'eau avec donc une pointe et puis on dévisse si on y arrive on ne dévisse pas parce que je n'y arrive pas on dévisse dans l'autre sens ça marchera mieux donc on dévisse oui voilà je vous montre pour remplir tout et c'est inversé c'est pas ah ouais si je le prends non bah non c'est totalement illogique pour moi ou en ce moment qui se perd logique et dans la boîte on a donc tout ceci donc ce sont je vais laisser ça dans la boîte finalement alors il n'y a pas bah non c'est pas marqué ce sont c'est parce qu'il y a le pinceau que j'ai su que c'était aquarellable en fait donc ce sont des crayons gris qui sont aquarellables avec on a light wash medium wash ah oui ah oui il y a deux crayons ici qui sont aquarellables tous les autres non on a une gomme un taille crayon et ça qui doit servir pour estomper etc on va découvrir tout ça donc voilà et pour finir je suis tombée sur cette petite pépite je ne sais pas de quelle gamme c'est nouvelle gamme que je n'ai jamais vue à action nouvelle boîte non c'est la même gamme que d'habitude c'est crayon noir qui disent qualité artiste bon je ne suis pas certaine de la qualité artiste mais encore un nouveau format on va regarder ça professionnel quality bah allons-y tu dors ça suffit maintenant donc ils sont assez secs ils ne sont pas numérotés donc si je veux faire un nuancier je les numéroterai moi-même mais il y a quand même il y a une belle gamme de couleurs quand même voilà donc je suis désolée d'avoir élevé un petit peu la voix je vais aller gérer le problème de Lil Wayne qui fait n'importe quoi et qui va être puni comme ça ça va être simple et bah je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo ici qui est un peu en bazar pour cause enfants ça m'apprendra à filmer avec des enfants le enfant il se tait bon le bébé à maman il se tait on est d'accord donc je ne filmerai plus avec les enfants présents ça c'est sûr je filmerai quand elles seront à la ceste mais bon je vous partage un petit moment de mon quotidien au moment où bébé commence à avoir faim et où les vilaines commencent à faire n'importe quoi je vais aller gérer tout ça et puis en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la suite du nuancier de tout ça et puis on va regarder peut-être ce qu'on fera un autre nuancier pour les autres je vous fais des gros bisous et je vous dis soit à tout à l'heure soit à très bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo je parle à vous abonner à mes petits réseaux et puis je vous mets toujours en barre d'infos donc ma chaîne principale Minimo Diamond Painting et mon Instagram relié je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bye bye et bien finalement toute réflexion faite je me suis dit qu'on allait faire regarder ensemble les couleurs de tous ces crayons là donc je vous ai mis sous un autre angle et puis on va regarder ça ensemble parce que et bien après étude approfondie quand je levais les yeux tout à l'heure vers mon étage de crayon mon rangement de crayon j'ai cru reconnaître les bouchons de ces feutres là donc ce sont les liquid watercolors marqueurs si je vous mettais dans le bon sens peut-être que ça irait mieux et en entier et donc j'ai cru reconnaître les bouchons et en fait je n'ai reconnu rien du tout puisque c'était les bouchons des mixmarkers que j'ai vu de loin donc ces crayons là vous ne les avez pas vus enfin je ne les ai pas je ne les ai pas enfin je ne les avais pas donc on va s'amuser ensemble à faire un petit tout d'horizon des différentes couleurs qui existent oh la vache je suis les libres et ce sont des feutres que je vais pouvoir utiliser dans mes livres de coloriage certains livres de coloriage je pense notamment au mandala parce que bien évidemment enfin bien évidemment ceux qui me connaissent vous le savez je ne colorie pas au feutre et j'achète des feutres tout à l'heure dans mes livres je fais du brusse par la peintre voilà dans mes livres de coloriage mystère notamment je ne colorierai jamais au feutre n'importe quoi alors là je vais faire des traits de tous la même couleur ça va être un beau nuancier moi je vous le dis on va être sympa c'est pas un vrai nuancier je referai un nuancier alors il y en a où les pointes sont plus douces que d'autres d'autres elles sont plus moins usées on va dire si on peut dire ensuite on va faire les teintes de rose donc là ils étaient en promo de la semaine je crois 1 euro il me semble c'est alors je vais jouer avec le ticket de caisse tout à l'heure je l'avais dans les mains ah bah il est là donc à combien est-ce qu'ils étaient je ne vous raconte pas la taille du ticket alors ça c'est les perles les aquarelles on ne peut pas ça de l'aquarelle mais bon c'est pas un des ça s'appelle ça de l'aquarelle ça pour ceux que ça intéresse c'était 99 centimes aqua brush marqueur 4 pièces ben c'est ça ils sont à 79 centimes les 4 pièces ils raisonnent plus pour les avoir pris en plus ils sont très beaux je ne crois pas que le prix était marqué en fait sinon j'aurais peut-être pris pour vilaine et en vilaine c'est vilouane vous n'avez entendu qu'un léger extrait de ce qui a pu se passer ce matin bon déjà désolé pour le bruit désolé pour l'enfant pour l'irruption de mise 3 ans dans le bureau ouin ouin tout ça tout ça ça a été un peu violent pour vos oreilles sensibles mais clairement on a eu de la pesto niveau 240 âgé de 8 elle a été vilaine avec ses soeurs bon là elle est en train de me ranger sa chambre si fâche un grand coup elle a eu le temps de réfléchir et s'est rendu compte qu'elle avait quand même bien déconné on ne sait pas ces termes ce sont les miens mais oui clairement elle a dépassé les bornes des limites de tout ce que tu veux faites des gosses ce qu'il disait faites des gosses mais je les aime en plus il n'y a pas de noir du coup alors franchement pour 79 centimes le pack de crayon 6 x 7 42 en gros pour moins de 5 euros on va dire 14,50 voilà toute la gamme que vous pouvez avoir donc 6 x 4 24 crayons et j'en profite donc on avait testé les chausses donc ça c'est fait et les paillettes ne tiennent pas dessus donc si vous voulez que les paillettes tombez les tests d'encre qu'on a fait ce matin donc les paillettes ne tiennent pas si vous voulez que ça tienne je pense qu'il faut mettre un petit vernis un truc comme ça alors j'y connais rien 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 donc on avait testé les violets tant qu'à faire on va tester les autres couleurs j'allais mettre celle-ci en dessous pour éviter que ça traverse trop enfin en même temps on ne crème plus rien mon sous-main mais bon on ne sait jamais alors je vais tout un petit peu pour qu'on ait plus de papier sous les yeux ah non ah ouais je vous confirme ça ne suit pas du tout comme ça je lis le mode d'emploi en même temps en fait donc hop que je vous montre voilà donc première chose oui vous êtes là-bas vous on a il faut secouer bon bah ça ça marche à chaque fois ensuite on peut le mettre avec sur une palette et utiliser avec un pinceau on peut l'utiliser directement en tant qu'encre pour écrire à la plume et enfin on peut l'utiliser pour faire des tâches on fait une tâche ça pue mon histoire je me dis mais ça pue allez hop là une petite tâche ouais mais pour faire des fonds c'est génial ce truc là vous avez vu ce qu'elle a fait ma tâche c'est tout écarté voilà ça n'a pas traversé la deuxième feuille ça n'a pas ce n'est pas sur la deuxième feuille ah mais c'est génial c'est pas mal du tout cette bête là là je vois s'ouvrir des horizons de partout partout alors ça ça me met c'est une des saucilles qui a fouetté on va regarder ça alors on y va on recommence c'est joli que je vois vous êtes vous par rapport à la feuille non mais j'essaie de vous positionner à peu près j'ai un mal fou à positionner aujourd'hui enfin c'est kata kata alors on va faire désolé vous êtes morts bon bah il y a quelques gouttes je savais bien que vous n'étiez pas stable bon là ça c'est pas grave ça ça part aussi et puis même si mon bulgomy est caché c'est pas grave c'est qu'un petit bout c'est fou comme je disais j'ai un peu de mal à vous positionner alors déjà vous allez pour la chute je verrai si je coupe au montage oh c'est pas drôle je me moque de vous je vais regarder ça tout à l'heure mes pauvres oh moi dans toute ma splendeur hop alors je voulais juste faire une petite goutte de ça puis tout est parti je me dis que j'ai de la chance il y en a pas partout partout quand même sur le bureau donc on somme toute tout va bien hop je crois que j'ai trouvé pourquoi parce que je vous ai pas mis avec une bonne orientation alors si je vous relève un tout petit peu hop voilà on verra un peu plus la feuille alors on va regarder celle-ci donc elles ont pas été ouvertes mais pourtant le flacon est bien plein mais il y a eu de la fuite alors est-ce que non il y en a pas partout en plus là je crois que c'est l'autre flacon qui est fui on va regarder ça hop tout de t on va faire les devoirs après qu'est-ce que c'est ça c'est de l'encre à alcool donc nous avons un squattage d'enfant non ta tête ne doit pas apparaître à la caméra celle-ci aussi elle est jolie bon normalement ta tête elle apparaîtra pas ne t'inquiète pas ça filme que la feuille imagine pour faire des fonds ça va être chouette ça ça il nous en reste attendez je fais des bêtises on a testé les verts on a testé les bleus les gris oui il y a des paillettes mais tu sais c'est il nous en reste trop à tester du coup 1 2 3 4 5 6 7 8 non il y a un lot que je n'ai pas testé ah ah lequel ah bah si les violettes de ce matin je ne les ai pas retestées là tu sais c'est ce que j'utilise pour faire ma résine ah toutes mes boucles d'oreilles hop un beau verre bien foncé et on va tester un truc vu qu'on en est au test est-ce que ça va élargir ? ouais ça continue ça continue ça vous permet de voir celle-ci on a des rouges oh et orange là la orange on est pas mal du tout vous voyez toujours oui je vais me décaler encore un peu alors je vais volontairement en faire deux comme ça on va rajouter la deuxième non je pense que c'est un autre lot qui a dû fuir c'est joli ça c'est des roses à paillettes de toute façon après photo regarde quand ça sèche oh mais en fait quand ça sèche c'est super non ah oui le problème c'est que les paillettes ça ne tient plus après bon avec un fixateur je sais qu'il en existe il va falloir que je regarde ça ça va être joli ça vous voyez toujours si je suis encore un tout petit peu à côté ouais c'est beau du jaune ouais c'est du jaune et là ça va être warm orange il faudrait que je regarde parce que normalement je les ai tous en double là-haut et je regarderai pour en reprendre un lot de chaque de celle-ci comme ça j'aurai mes zinc à résine alors 8 fois 2 ça fait combien ? 8 fois 2 16 donc à faire mettre les numéros sur celle-ci parce que je viens de voir alors on va regarder celle-ci comme ça je pourrais voir les numéros donc 16 et 16 je vais en avoir 32 du coup voilà donc là j'ai 27 alors est-ce que vous voyez ? mais sur la boîte je ne vois pas qui met les numéros ah on a collecte and all et bien voilà voilà tous les numéros donc ça c'est l'ancienne gamme et à l'étage du coup je vais chercher mes doublons j'ai aussi la première gamme donc ça m'en fait 32 32 couleurs d'encre alcool et bien maintenant il n'y a plus qu'à aller voir des tutos pour faire des trucs sympas avec même si alors si on regarde bon le papier ne s'y fratte pas on est d'accord mais voilà ce que ça va donner à ce que vous allez bien voir avec la lumière je ne sais pas mais c'est pas mal du tout alors vous regardez la feuille il n'y a que la rouge là qui a traversé sur la feuille en dessous elles ont toutes traversé la feuille mais il n'y en a qu'une alors vous voyez les paillettes tombantes ok bon après on est loin pour les paillettes je m'en fiche c'est pas pour ça que je compte utiliser donc c'est pas gênant mais l'encre pure oui elle est pas mal j'aime beaucoup bon ben voilà on s'arrête là pour ce petit test et puis je verrai si à l'occasion je reprends des lots de crayons comme ça pour Julen mais c'est pas garanti sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche et puis n'hésitez pas à aller voir donc ma deuxième chaîne et mon compte Instagram où vous verrez tous mes essais mes tests etc en attendant je vous fais des gros gros bisous à très bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?